Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le rendez-vous Le Mag 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative de notre territoire et de la région normande en général. On les a reçus il y a quelques temps, ils reviennent nous voir avec beaucoup de plaisir. France Rhin Normandie, représentée par Corinne Guérin, présidente. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Léné, son vice-président. Gilles, bonsoir. Bonsoir. On avait parlé justement d'un chiffre sur les dialysés qui était assez important. C'était je crois 2000 ou 3000 dialysés par... 2200 dialysés en Normandie. En Normandie, mais c'était... Et 37000 en France. D'accord, c'est un chiffre qui évoque le nombre de dialysés par jour. Le nombre de personnes qui sont dialysées, sachant que la dialyse, on est dialysé tous les jours, toute l'année, 12 heures par semaine, sans interruption, jusqu'à la fin de la vie ou jusqu'à une greffe. D'accord. D'accord. Donc la dialyse, en fait, pour ceux qui ne sont pas au fait véritablement de la maladie, même si on a quelques images qu'on a vues dans des reportages ou à la télévision, ou même des fois dans des films avec des enfants. C'est souvent les enfants qu'on met en avant. La dialyse, c'est quoi ? Elle sert à quoi ? Alors en fait, la dialyse sert à remplacer les fonctions du rein. Les fonctions du rein, tout le monde dit oui, je sais ce que c'est. C'est un filtre. C'est un filtre qui épure tous les déchets du rein, comme l'urée par exemple, qui est le déchet de la viande, le potassium ou le phosphore, qui sont des déchets aussi de notre nourriture. Et donc la dialyse, en fait, techniquement, ça consiste à prendre tout le sang qui est dans le corps et de le faire passer une dizaine de fois en totalité, donc dans une machine. C'est-à-dire, votre sang, il y a à peu près 60 litres de sang qui passe dans une machine et qui épure, et cela pendant à peu près 4 heures, toutes les 48 heures. C'est-à-dire, en 4 heures, la machine fait le travail des reins qu'elle doit faire en 48 heures. Donc c'est quelque chose de très violent, qui, par exemple, on enlève 3 à 4 litres d'eau dans le corps en 4 heures, ce qui fait que le corps a beaucoup de mal à suivre. On imagine qu'on sort les civés, quoi. Effectivement. Même si la technologie a beaucoup évolué depuis 30 ans, on est toujours très fatigué quand on sort de dialyse. Et il faut à peu près 24 heures pour s'en remettre, sachant qu'on y retourne tous les 48 heures. Est-ce que c'est peut-être faire prendre conscience maintenant aux Français en général que le rein est un organe vital et important dont on ne prend pas assez soin ? Alors le mot... Enfin, je ne sais pas si on peut l'entretenir. Ce n'est pas comme le cœur, mais on peut faire attention. Le mot vital, justement, est bien choisi. C'est-à-dire que si on ne dialyse pas, dans les 3 jours, on est mort. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Il se figure que c'est un traitement comme on prend son cachet le matin contre l'attention. Et puis que si on ne le prend pas, on a un petit peu d'hypertension. Non, non. Là, c'est clair. Dans les 5 à 7 jours, vous décédez. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui décident, avec refus de soins, de ne pas dialyser. Et effectivement, dans la semaine, ils sont partis. À moindre importance, puisque c'est sans doute moins lourd. Enfin, je ne sais pas si on peut comparer les maladies. Est-ce que c'est aussi compliqué et aussi lourd que ceux qui sont diabétiques ? Je ne parle pas au niveau de la dureté, en tout cas du traitement, mais en tout cas de la complexité et du fait que ce soit journalièrement, etc., qu'il faille toujours remettre le travail sur le voyage. La dialyse est la maladie qui a le plus d'impact sur la qualité de vie. Voilà, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que... Parce que ça vous prend déjà 4 heures par jour. Ça nous prend 10% de notre temps en centre, plus les transports, plus les attentes, effectivement, plus le temps de repos derrière, plus les régimes, c'est-à-dire que comme le rein n'évacue plus l'eau de notre corps, il faut boire le moins possible. Donc on est toujours assoiffé. On a un régime très strict. Je rappelle que vous êtes... Moi, je suis personnellement dialysé. J'ai commencé en 1985. Voilà. On a un régime très strict parce que, par exemple, on ne peut pas se permettre d'avoir un excédent de potassium qu'on trouve dans les bananes, les chocolats, les fruits, parce qu'on a un arrêt cardiaque immédiat. Donc pas d'excès pour les fêtes, quoi que ce soit. Voilà, donc il faut faire très attention. On a aussi le phosphore qu'on trouve dans la viande, le poisson, des choses comme ça, qui calcifie nos artères. Et donc, en fait, le premier décès lorsqu'on est dialysé, c'est l'infarctus du myocard, car les coronaires sont bouchés. D'accord. Sans oublier l'impact sur la famille. Oui, c'est vrai. Donc justement, la famille, j'y viens. Est-ce que c'est possible de se faire dialyser ailleurs qu'à l'hôpital ? Est-ce qu'on peut avoir une structure à domicile ? Ou est-ce que c'est... Voilà, donc il y a effectivement le centre Lourdes, où on est à l'hôpital. On débute par ça. Après, on peut aller dans des centres un peu plus allégés, qui s'appellent les unités de dialyse médicalisées, où vous avez un médecin qui passe une fois par semaine. Il y en a en Normandie ? Oh, il y en a beaucoup en Normandie, oui. C'est l'ANIDER qui s'occupe de ça. L'association, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, une association de santé, qui installe donc des centres allégés, des UDM, qui installent aussi des autodialyses, c'est-à-dire des centres d'autodialyse. Il y en a un peu partout en Normandie. Il y en a 26. Il y en a 26 en Normandie, où là, le patient se prend en charge, il monte sa machine, il va se peser tout seul, il prend sa tension. Et l'infirmière est là, on va dire, juste pour faire la ponction, parce qu'en fait, comme il faut extraire le sang du corps, il faut bien des grosses aiguilles pour extraire et des grosses aiguilles pour le remettre. Donc, ce n'est pas le conjoint qui peut en fait... En centre. Après, donc, effectivement, personnellement, moi, je suis à la maison, dialysé à la maison depuis 10 ans. Et donc, avec mon conjoint, j'ai une machine, c'est énorme, oui, au niveau qualité de vie. Donc là, on se prend tout, on prend tout en charge. Je parle de la vie quotidienne, Corinne. Si on est dialysé 3-4 heures par jour, ça veut dire qu'on... Est-ce qu'on a le droit de sortir ? Est-ce qu'on peut faire des activités ? Ou est-ce que c'est handicapant ? Déjà, il y a le problème du travail. Il faut déjà cadrer... On n'est pas en arrêt de travail ? Il y a des gens qui continuent à travailler. Donc, il faut qu'ils essaient de cadrer la dialyse avec leur emploi du temps. Il faut que les employeurs donnent aussi un petit coup de pouce quand... Bon, après, il y a effectivement la famille. Après, il y a tout ce genre de choses. Et ça demande une organisation quand même extrêmement rigide. Oui, rigide. D'accord, on parle de... Mais ce qui n'empêche pas non plus de bien organiser, pouvoir voyager. Oui. On parle des adultes, mais les enfants sont touchés, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'on peut être touché très jeune par cette maladie ? Oui, il y a des enfants qui naissent c'est que des maladies génétiques. Mais là, ça ne s'est pas forcément une dialyse. La greffe peut être plus facile. Alors, en fait, on est obligé d'attendre qu'ils aient grandi suffisamment pour que les artères puissent être travaillées, je vais dire. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai vu un bébé qui était pris en dialyse péritonéal. Donc, c'est une autre manière, une autre technique de dialyse. Ils avaient dû attendre qu'il ait 11 mois pour pouvoir le soigner. et puis après, on est obligé d'attendre effectivement le corps grandisse pour que les artères puissent et aussi pour que des greffons, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre un greffon d'un adulte dans un bébé. C'est-à-dire, même si la maman ou le papa ne demande qu'à donner son rein pour son enfant, on est obligé d'attendre que l'enfant soit suffisamment grand pour mettre ce rein-là dans le corps d'un bébé. Oui, parce qu'on ne fait pas de greffe de nourrisson à nourrisson. Alors, il existe des enfants, effectivement, qui décèdent, mais il y en a très peu, heureusement. Heureusement, en France, il y a très peu d'enfants qui décèdent. Mais effectivement, on arrive à greffer des enfants, souvent des ados, des reins d'ado sur des enfants. Ils sont prioritaires, d'ailleurs, les enfants. Ils guérissent plus vite ? Les enfants guérissent plus vite puisqu'ils sont pris en charge plus tôt ? Il n'y a jamais de guérison. Une maladie rénale chronique est une maladie qui ne guérit pas. D'accord. C'est bien de le préciser. Par contre, un jeune va vivre aussi comme un adulte tout le temps avec ses dialyses ? Oui. Jusqu'à la fin de sa vie. Sauf s'il est greffé. S'il est greffé, il n'a plus besoin de dialyses. D'accord. Et donc, le greffon, on va lui mettre un greffon, par exemple, quand il va avoir 5-6 ans. Le greffon va avoir une durée de vie, disons 15 ans. À ses 20 ans, le greffon ne va plus marcher. On va lui reprogrammer une nouvelle greffe pour remplacer. Et peut-être qu'entre les deux, il y aura un dialyses. Mais souvent, effectivement, il y a un parent qui se propose pour donner le rein à son enfant. Si c'est compatible, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas compatible. Souvent, les mamans sont quand même compatibles avec leurs enfants. Heureusement. On sait que l'association aide et accompagne les insuffisants rénaux, aide aussi les parents, etc. Il y a beaucoup de travail à faire sur différents services, sur le social, etc. Sur la diététique, comment savoir manger. C'est important aussi l'accompagnement que vous faites ? Les familles ont besoin ? Nous espérons, effectivement, que ce soit important. Il y a de plus en plus de gens qui nous contactent, effectivement, pour avoir des renseignements. Ils sont vite débordés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme ce sont des maladies qui sont silencieuses, ça leur tombe dessus du jour au lendemain et ils sont complètement démunis devant tout ce qui va se passer. Les soins, la maladie, les régimes et plein d'autres choses. On a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Il nous reste une petite minute, Corinne et Gilles. Un séjour à Arcachon, au mois de juillet. C'est toujours d'actualité ? Toujours d'actualité. C'est du 14h28. J'ai cru comprendre que vous cherchiez du personnel, des directeurs. C'est toujours aussi... C'est toujours d'actualité. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Il y a à peu près 17 enfants qui s'inscrivent. On a besoin de 5 animateurs professionnels, bien sûr, pour s'occuper d'enfants parce qu'il y a la partie médicale. Ce sont des enfants dont la moitié sont dialysés, la moitié greffés. Directeur, directrice, c'est trouvé, sans doute. Je ne sais pas. Elle était encore... C'est toujours en phase de recrutement. Toujours en phase de recrutement. D'accord. Le séjour à Arcachon, c'est du 14 au 28 juillet. Qu'est-ce qu'on y fait, là ? C'est une colonie de vacances. C'est une colonie d'enfants. C'est une colonie d'enfants. Surtout, les enfants apprennent qu'on peut quand même avoir des projets de vie malgré qu'on soit malade puisqu'ils voient leurs copains qui ont tous des activités différentes et ils s'aperçoivent que, par exemple, ils peuvent faire du cheval, ils peuvent aller à la piscine, ils peuvent faire des études, ils peuvent partir en vacances. D'accord. Donc, ça permet à tous ces enfants, parce qu'ils se sentent seuls un peu, ça permet à tous ces enfants de voir qu'on peut effectivement avoir des projets de vie malgré qu'on soit malade. D'accord. Les dialysés voient que les greffés, effectivement, ne sont pas guéris mais refont des choses très intéressantes pour leur âge. Il faut s'inscrire ? Enfin, les familles qui sont dans le besoin, qui sont dialysées ou greffées, doivent s'inscrire quelque part ? Tout à fait. Dès maintenant, sur notre fameux site france-rin.org. Et une adresse internet pour la Normandie ou la Seine-Maritime ? Donc, c'est france-rin-normandie.org. Ok. Gilles et Corinne, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très vite, justement, pour parler, pourquoi pas, de ce séjour à Arcachon au mois de juillet prochain. Merci, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada